... Alors là, on est à Soliespont, c'est un château qui date de plus de 300 ans, qui a été laissé à l'abandon depuis une vingtaine d'années. Ce soir, c'est la première de Destination Var, c'est un réseau collaboratif où chacun acteur du tourisme varois est amené à se rencontrer et à proposer différentes prestations qu'il est amené à faire pour dynamiser la région. Ici, c'est vraiment le crayon qui nous a poussé à écrire plusieurs histoires. On est au tout début de ces histoires, mais il se passe tout le temps quelque chose au Castel. C'est un lieu de vie culturelle et événementielle dans lequel il va se passer pas mal de choses. Donc il va y avoir des cours de yoga qui vont s'exécuter sous la terrasse, sous les chaînes. Également des soirées Food Farmer dans laquelle on est amené à faire découvrir des produits locaux. Et nous, en fait, ici, on est là pour redonner un élan de jeunesse à cette belle bâtisse qui avait 300 ans. Après, quelqu'un d'autre viendra après nous. Et puis voilà, ici, on s'éclate. La chance du Var, c'est d'avoir de très beaux lieux. Donc la curiosité attire nos professionnels. Et je pense qu'il y a aussi ce besoin de se retrouver, d'échanger, d'avoir ce contact entre professionnels du département. Et nous, on est en lien de faire cette passerelle entre professionnels et de pouvoir les promouvoir, soit sur nos actions de salon, soit sur nos actions de promotion en Europe. Construire un plan d'action, c'est de savoir aussi ce qu'ils attendent de ce réseau. Donc là, on va les questionner. On va lancer un sondage pour savoir combien ils voyaient les choses en 2023, pour qu'on puisse, nous, articuler nos actions et nos campagnes. Et quand vous avez ces démarches-là, qualité tourisme, d'autres labels, et que vous avez des réputations qui sont extrêmement bien élevées sur les réseaux sociaux, c'est toute une recette. Vous avez un bon accueil. Vous avez du circuit court avec des bons produits Varrois. Et vous avez quelques gestes éco-responsables. La recette est là. On intéresse ce réseau parce qu'on a des critères. Mais si vous respectez les critères du réseau Destination Varrois, vous avez un magnifique réseau avec des professionnels qui sont ambassadeurs du Varrois.